Merci Elena d'avoir accepté de témoigner par rapport au travail qu'on a fait ensemble depuis les 6 derniers mois. Donc aujourd'hui on a fait notre dernière séance et j'en ai envie en fait par ton témoignage parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui comme toi pourraient aussi bénéficier de mes services qu'elles en fait finalement quelque part dépassent leur peur de se faire aider. Et par ton témoignage elles comprennent en fait finalement quel est le bénéfice qu'elles peuvent en tirer. Donc j'aimerais bien en fait que tu nous racontes brièvement dans quelle situation tu étais quand tu as fait appel à mes services. Donc voilà, pour commencer. Alors j'étais donc, je travaillais et j'avais envie de partir en expatriation en Inde. Donc la carité quand même assez lointain et mystérieux pour beaucoup de monde. Et je ne savais pas du tout comment on y prend, je ne savais pas par où commencer. Je ne savais, je n'avais aucune idée, j'avais juste cette idée de partir travailler en Inde. Vraiment floue et en fait j'ai compris que je n'arriverais pas seule. C'était un projet quand même assez ambitieux. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé des coordonnées sur internet en mettant expatriation, etc. Et des mots clés. Je n'ai pas fait attention tout de suite. Et puis en fait je ne sais plus en reprenant mes documents de recherche s'il y a eu un déclic. Et je me suis dit tiens je vais la contacter. On va voir s'il y a un bon contact. Et bien pourquoi pas, pourquoi pas. Et parce que quand on a un projet comme ça, on se sent vraiment seul et déliminé. C'est quand même de gros projets. En plus moi je voulais partir seule. Donc c'est d'autant plus. Je me dis ça y est, je suis folle, j'ai perdu la tête. Et donc en fait, ton site m'a inspirée. Et puis on a eu cette première rencontre. Et voilà, j'ai été décidée, quand on s'est rencontré par Skype, ça m'a décidé à continuer dans mon projet. Et donc on a travaillé ensemble pendant six mois. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu as le plus apprécié et ce que ça t'a apporté ce travail ensemble ? Alors, ça m'a énormément apporté dans le sens où il y a quand même un énorme travail sur soi-même pendant les six mois. Du coup, effectivement, on se pose beaucoup de questions sur son projet et le pourquoi de son projet. En fait, finalement, ça a fait émerger d'autres projets que j'avais qui étaient beaucoup plus importants à mes yeux. Un projet beaucoup plus profond et qui était beaucoup plus ancien et que je n'avais jamais osé mettre en place. qui sont toujours connectés, donc, à mon projet de partir. Mais qui, du coup, les séances m'ont permis de remettre en perspective mon projet de départ en travaillant beaucoup, effectivement, sur ma personnalité, sur peut-être des choses qu'il y avait à travailler avant de partir, etc. Et voilà, c'est ce que m'ont apporté, m'ont apporté les séances. Beaucoup de sympathie, beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien parce qu'effectivement, j'avais une période assez difficile aussi personnellement. Et ce n'est pas que focaliser sur le projet. C'est aussi, enfin, Delphine, tu apportes beaucoup de façon générale sur... Il y a un aspect humain qui est vraiment très important dans ces séances de coaching. Et voilà, ce n'est pas juste boulot-boulot. L'objectif est juste ça. On prend... C'est surtout on prend la personne dans sa situation actuelle, dans sa volonté sur le futur. Et voilà, voilà ce que ça m'a apporté. Vraiment beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, beaucoup de... Même d'amitié, franchement. C'était... Ça, c'était... Voilà, on va dire une amitié organisée. Quand tu disais une amie professionnelle. Une amie professionnelle. C'était... C'est vraiment ça. C'est ce que ça m'a apporté. Et ça a été très important dans l'espèce de chaos dans lequel j'étais, les situations... Voilà, donc c'était... Et puis même période de doute. Parce que voilà, on veut partir. On ne sait pas comment on s'y prend. On ne sait pas si on doit partir déjà au début. Et voilà, quelqu'un qui aide à recentrer, à réorganiser toutes les pensées, toutes les motions que gère... que gère ce... que génère par contre ce projet. Donc quand on s'est rencontré, quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, tu étais donc juriste internationale... Ah, pardon. À Paris, danser. Et aujourd'hui, en fait, donc tu as quitté ton entreprise. Tu viens de démarrer un IMBA, donc en Allemagne, avec finalement beaucoup d'autres étudiants, des professeurs internationaux, avec finalement un pendant de cette école en Inde. Et est-ce que tu avais fait ça toute seule, sans l'accompagnement que tu as eu pendant ces six mois ? Non, parce qu'en fait, voilà, je voulais faire un IMBA, ça fait des années que je voulais faire un IMBA. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des exécutives IMBA, donc voilà, après une dizaine d'années, je ne pense pas que j'aurais pris le risque, je ne pense pas que j'aurais sauté le pas. Parce que justement, j'avais encore tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces hésitations, ces impressions qu'on n'est pas capable, j'étais pas capable de. Et finalement, effectivement, au bout d'un moment, cette séance de coaching, je me suis dit, tu as beaucoup du syndrome de l'imposteur. Et finalement, je me suis dit, non, je peux tout à fait le faire. Et effectivement, cet IMBA me permet de perdre de l'angoisse par rapport à mon projet, ce qui permet effectivement de me décontact. Effectivement, cette école, c'est une école en plus, une école américaine qui est à l'une de ses écoles en Allemagne. J'ai trouvé un environnement où j'étais vraiment chez moi, puisqu'il y a 23 nationalités représentées avec des gens très différents. Moi, toute seule, je suis à un bout de la terre, donc j'ai beaucoup d'origines différentes. Donc, effectivement, je suis très, très à l'aise. Et c'est comme si j'avais trouvé une espèce de grande famille, en quelque sorte. Et surtout, j'apprends. J'avais envie d'apprendre. Et j'avais peur de ne plus être capable parce que reprendre des études, voilà, on se fait un monde. Et finalement, intellectuellement, personnellement, c'est très, très établissant. Vraiment très établissant. Et résultat, bon, mon projet de départ était un petit peu modifié, était un petit peu retravaillé. retravaillé, j'ai retravaillé. Mais finalement, le but atteint, comparé à l'objectif de départ, finalement, est même beaucoup plus important parce que il me permettra d'atteindre quasiment tous les objectifs futurs, pas seulement ce projet de base que j'avais. Et puis, finalement, aussi, j'ai retravaillé mon projet de base pour dire est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux le faire ? Est-ce que c'est différemment ? Et réaliser que finalement, je n'étais peut-être pas assez mûre pour le faire tout de suite, pour le réaliser tout de suite, ce projet, qu'il y a peut-être d'autres choses que j'avais envie de réaliser avant. Et finalement, ces séances de coaching, ça a fait émerger un tas de choses qui étaient là, qui dormaient en moi. Donc, je savais qu'ils étaient là, donc des rêves secrets que je n'osais pas réalisés. Et finalement, c'est ces rêves secrets, ces rêves de jeunes filles ou de petites filles que je suis en train de réaliser. Et c'est presque plus important que le projet pour lequel j'étais venue te voir. Que je n'irai pas réalisé, maintenant je le sais, mais différemment et plus tard. Et savoir prendre le temps aussi, c'est quelque chose que j'ai appris pendant la séance de coaching. Arrêter de tout le temps stresser, être sous pression, vouloir tout tout de suite. Non, ce n'est pas possible. Il y a des étapes à respecter et elles sont importantes parce qu'on savoure d'autant plus ce qu'on obtient au final. C'est vraiment le final. Et alors, j'avais bien aimé te poser la question tout à l'heure quand on a terminé notre séance, de quoi est-ce que tu te souviendras de ce programme d'accompagnement qu'on a eu ensemble ? Je t'ai dit, je me rappelle de toi, de ton soutien, vraiment, ça a été cruciale, ta personnalité. j'ai vraiment beaucoup aimé ta personnalité. Quelqu'un de très humain, de très amical, mais également très fixé sur les objectifs, bien recentré. Bon, surtout moi, je suis assez bavarde, donc je ne peux pas dire dans un sens ou dans un autre. Donc, bien recadré, donc très professionnel, vraiment très, très professionnel, mais avec cet aspect humain et amical, qui est vraiment m'a beaucoup touchée. Et donc, ça, c'est un souvenir, déjà, les séances en général sont un bon souvenir parce que, voilà, je me rappellerai de la personne avec laquelle j'allais travailler, donc de toi, Valphine. Et ensuite, je repars avec des méthodes de travail sur moi-même pour savoir, voilà, en période de crise, comment faire, les questions à se poser, le recul à avoir, les exercices à utiliser pour nous. Donc, une méthode et ça, c'est très important. Et puis, je repars avec aussi de la bonne humeur. Alors, je ne sais plus, je sais que j'avais dit une troisième chose dans mon âge. C'est pas grave. Mais voilà, mais pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Et puis, surtout, je repars avec une réalisation de mes rêves profonds. Et ça, c'est vraiment, enfin, ça, c'est un souvenir, je pense, qui est, bon, j'ai fait d'autres, d'autres choses, de méthodes. Bon, j'étais repartie avec quelque chose, mais là, repartir avec ces rêves d'enfant et ces rêves, vraiment, c'est, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on puisse obtenir, une des belles choses que j'ai obtenues de la séance de coaching. Merci. Merci d'Alpin. Tu t'as peur que moi ? Non, parce que si tu pleures, je pleure. on va pas se lancer sur des rêves-là, c'est dangereux. Et, voilà, tu ne regrettes pas d'avoir sauté le parade ? Non, non, pas du tout. Et je conseillerais, je conseillerais, bien évidemment. Je pense que, bon, on parle, de toi, des séances de coaching, mais je pense que les personnes qui viennent te voir doivent venir vraiment avec l'esprit ouvert et vraiment en se disant, ben là, j'ai quelqu'un qui va s'occuper de moi, c'est mon moment à moi, donc, il faut que j'écoute, il faut que je comprenne, il faut que je me comprenne. et en gros, ces séances de coaching, c'est un petit peu, j'allais dire, c'est dix fois plus puissant qu'une manicure, mais je ne sais pas comment dire, mais disons qu'il y a un aspect, c'est son moment à soi. Et je pense que les femmes qui viennent te voir, il faut vraiment qu'elles prennent en compte que dans ces séances de coaching, c'est prendre soin de sa beauté intérieure. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est... Chaque séance, ben, c'est pour soi, c'est un moment privilégié, et... et... il faut venir vraiment à l'esprit ouvert, il faut travailler sur soi-même, il faut accepter de travailler sur soi-même, il faut accepter d'être face à une certaine chose de soi-même qu'on n'aime pas toujours, on va dire aussi, mais aussi, il faut accepter d'être face à des choses de soi-même qui sont vraiment très belles et qu'on n'accepte pas non plus, finalement. On a autant de mal parfois à accepter le bien et les qualités que les défauts, et ça, c'est... je crois que c'est le message que j'ai retenu à donner, c'est... n'hésitez pas à vous regarder en face, le bien et le mal, il n'y a pas de souci, mais vraiment tout, et savoir qui on est, parce que c'est quand on sait vraiment qui on est, on avance. Ben, merci beaucoup. Il est là. Merci, Raphine. Bonne continuation pour toi, il est bon. Merci, et toi aussi.